Bonjour, Charles Auguste Bannini pour le compte de Nikadis Productions, toujours à l'Institut français dans le cadre du concours Jeunes Talents 2016 pour la promotion de la publicité africaine. Je suis avec M. Théodore Nadeau du ministère de l'Environnement, qui est sous-directeur en charge de l'évaluation et des indicateurs de développement durable. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci de nous accorder ce petit entretien-là. Nous aimerons savoir d'emblée quelle est la motivation de votre présence à cet événement. Il faut dire que, dans un premier temps, c'est le ministère de l'Environnement et du Développement Durable qui parraine cet événement. D'accord. Et puis, il faut dire aussi que le développement durable est un concept qui est transversal. C'est pour ça que, même au niveau de la publicité, comme vous voyez, nous sommes présents. D'accord. OK. Alors, aujourd'hui, le concept de développement durable est vraiment très vulgarisé. La définition classique que nous connaissons, c'est assurer le bien-être des générations présentes sans compromettre celui des générations futures. Alors, vous vous attelez à vraiment agir pour respecter ces principes-là à travers vos différents projets et vos activités. Nous aurions aimé savoir comment la gestion du développement durable en Côte d'Ivoire se porte et quelles ont été les dernières actions, on va dire, saillantes menées et qui ont eu un impact sur les populations. Bien, il faut dire que le développement durable se porte très bien en Côte d'Ivoire, déjà. C'est bon d'entendre. Il faut dire, oui, le développement durable se porte très bien. Il faut dire que c'est quand même depuis 2011 qu'on a un ministère en charge du développement durable. D'accord. Et puis que les actions qu'on a posées réellement au niveau du développement durable, jusqu'à aujourd'hui, c'est de la sensibilisation qu'on fait. D'accord. Il faut changer les différentes mentalités des gens. Bien sûr. Il faut changer leur mentalité. Il faut qu'ils soient de ce qu'on appelle des citoyens éco-responsables. C'est-à-dire des citoyens qui vont évoluer en tenant compte de leur environnement, en tenant compte de l'environnement en général. Tout à fait. Voilà un peu. Et puis l'action que la direction générale du développement durable a portée pour la promotion de ce développement durable, il faut dire qu'on a fait ce qu'on appelle les journées interministérielles d'opérationnalisation du développement durable. D'accord. Les journées interministérielles d'opérationnalisation. D'opérationnalisation du développement durable. D'accord. Nous avons fait la deuxième édition en juin passé. Oui. Fait la deuxième édition. Ça s'est bien passé ? Ça s'est très, très bien passé. On a eu beaucoup, beaucoup de participants. Nous informons toutes nos parties prenantes sur ce qu'est le développement durable. D'accord. Et très bientôt, c'est-à-dire, quand je dis très bientôt, on est aujourd'hui le... Combien d'août, là ? Alors, nous sommes en juillet. Nous sommes exactement le 15 juillet. Pardon, on est en juillet. Et le 27 juillet, déjà, nous avons les assises du développement durable. Le 27 juillet 2016. Le 27 juillet 2016. D'accord. On a les assises du développement durable. Qui auront lieu à Abidjan ? Qui auront lieu ici à Abidjan. D'accord. La salle vous sera indiquée très bientôt. D'accord. On aura ces assises du développement durable. Et il faut dire qu'au niveau de ces assises-là, nous invitons nos partenaires privés. D'accord. Parce qu'il faut dire que ce sont eux aussi qui portent le développement durable. Tout à fait. À travers les différentes sociétés qu'il y a dans ce pays-là, qui font ce qu'on appelle des études d'impact environnemental, qui appliquent, environnemental et social, qui appliquent ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des organisations. La RSE ? La RSE, oui. Oui. J'applique cette RSE-là. Et tous ces éléments-là contribuent au développement durable. D'accord. Voilà pourquoi est-ce qu'on va encore faire note de la sensibilisation toujours. Bien sûr. Parce qu'on a notre feuille de route qui commence, qui est en train d'être mise en route. Oui. Pour faire un jeu de mots, qui commence à être mise en route. Bien sûr. Et cette feuille de route-là, le premier volet de cette feuille de route, c'est la sensibilisation. Et nous sommes au stade de la sensibilisation. D'accord. Ok. Écoutez, merci pour ces précisions-là. Justement, je vais revenir à deux aspects de réponse, d'éléments de réponse que vous venez de donner. À savoir, dans un premier temps, la sensibilisation. En termes de sensibilisation, je suppose qu'il y a un grand travail de communication que vous entreprenez pour faire passer votre message. Et j'aurais voulu savoir si, en ce sens-là, par exemple, la COP21 qui a eu lieu dernièrement a été une vitrine pour vous. Est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons eu une délégation représentée et qui a tiré profit de cet événement-là ? Et à partir de cet événement-là, a-t-on pu, par la suite, définir une meilleure politique de RSE que vous avez évoquée pour le bien, je veux dire, pour une juste répartition et des charges par rapport aux coûts environnementaux et des bénéfices par rapport, on va dire, à la compensation que nous, pays, en voie de développement, vraiment cherchons à obtenir ? Bon, il faut dire que, quand on dit la COP21, tout le monde aujourd'hui voit la COP21. Nous sommes à la 21e COP. Excusez-moi, COP, c'est la 21e COP. Bien sûr, bien sûr. Il y avait certains problèmes, je dirais, au niveau des États-Unis et au niveau de la Chine. Oui. Aujourd'hui, il faut dire que cette COP-là était un tournant décisif parce que c'est à cette COP-là que ces deux grandes nations-là ont adhéré, effectivement, au principe de réduction du réchauffement climatique. Tout à fait. Sur la température du climat mondial. Oui. Voyez-vous. On s'en tiendra, excusez-moi de vous couper la parole, on s'en tiendra en dessous du seuil de 2 degrés ? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes affirmatif là-dessus ? Enfin, affirmatif. Vous êtes confiant ? Je suis confiant parce que c'est ce que tout le monde a retenu au niveau de la COP21. D'accord. Voyez-vous. Donc, maintenant, pour dire que ces pays-là acceptent aujourd'hui de financer des projets qui vont absorber les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est quand même un effort considérable, bien sûr. Ce sont eux qui sont les plus grands pollueurs. Oui, oui, oui. Donc, il faut qu'ils payent. La taxe pollueur-payeur. Bien sûr, le principe du pollueur-payeur. Oui. Il faut dire que ce sont les plus grands pollueurs, ce sont eux qui doivent payer. Tout à fait. Donc, ils ont accepté de payer, de financer des projets pour la réduction des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Tout à fait. C'est très important. D'accord. C'est une grosse victoire pour les pays africains. Les pays africains. Voilà, voilà. D'accord. Bien, écoutez, j'espère que la Côte d'Ivoire, en l'occurrence, profitera de ces nouvelles résolutions-là, en termes de transfert de technologie et surtout d'appui technique. Donc, je tiens à vous remercier. Il faut dire avant, je vous en prie, vous avez dit que, est-ce que la Côte d'Ivoire était représentée à cette Côte d'Ivoire ? Oui. Effectivement. D'accord. Effectivement, une forte délégation, même du ministère de l'Environnement, du Pâle du Musée de l'Environnement, mais au niveau de tous les ministères, pratiquement. D'accord. Au niveau de tous les ministères, parce qu'il faut savoir que le développement durable, c'est un concept qui est transversal. Bien sûr. Donc, pratiquement tous les ministères étaient représentés à la Côte d'Ivoire, avec une très forte délégation du ministère de l'Environnement, qui, à l'époque, s'appelait le ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Oui. On est devenu juste ministère de l'Environnement et du Développement Durable. D'accord. Avec le docteur Émile Al-Fadjo, qui dirige ce ministère. Ce ministère avec brio. Avec brio, il faut le dire. Oui, oui. Bien sûr. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez pour faire encore de la sensibilisation, parce que nous sommes au stade de la sensibilisation. Il faut le dire. Je vous remercie pour cette opportunité que je vous donne au ministère de l'Environnement, par mon humble voix. pour faire encore de la sensibilisation du Développement Durable. Écoutez, merci à vous. Satisfaction partagée. Sachez que nous sommes à votre service. Et nous sommes prêts, Nikadis Productions International est prêts à vous accompagner dans tous vos projets, dans toutes vos activités et tous vos événements futurs. En espérant que nous soyons à la pointe, on va dire, des pays respectueux de l'environnement, de la protection de l'environnement et de la protection des ressources que nous avons à disposition. Merci beaucoup, M. Nadeau, et très bonne continuation. C'est moi qui me remercie. Et nous souhaitons que le ministère, en tout cas de l'Environnement et du Développement Durable, propose vraiment des solutions innovantes à tous les acteurs et à toutes les populations, afin que notre pays soit un pays éco-citoyen et économiquement responsable par la suite. Merci à vous. Pour être un Ivoirien nouveau. Pour être un Ivoirien nouveau. C'est ça. Dans le cadre de l'émergence. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci.